Avez-vous déjà entendu parler du rituel du miroir Disney ? Ne vous faites pas avoir par son nom ou le lieu, l'endroit le plus heureux de la terre. C'est un rituel assez dangereux, avec un grand risque d'être capturé. La récompense est à la hauteur du danger. On ne sait pas pourquoi ni comment ce rituel est arrivé à Disney World. Il est dit que chaque parc Disney a son propre rituel, avec les mêmes conséquences en cas d'échec. Mais celui à Disney World possède le plus de renseignements. C'est un rituel avec un miroir. L'histoire du miroir est pas mal évoquée dans les histoires de Disney. Pensez à La Belle et la Bête, Blanche-Neige, Une heure à Wonderland et d'autres encore. Je suis sûr que vous pensez qu'un tel rituel doit prendre place à la maison hantée ou dans l'un de ses manèges effrayants. Mais vous auriez tort. La majeure partie de ce rituel est situé au château de Cendrillon, qui est à peu près l'épicentre du royaume magique. La partie nuit du rituel doit se placer entre 2h et 4h du matin. Pour compléter ce rituel, vous aurez besoin de trois objets. Une craie, un couteau aux manches cassées ou juste la lame. Le type de couteau importe peu, mais comme vous allez devoir passer la sécurité, vous pourrez vous munir d'une petite lame que vous pouvez cacher dans une chaussure ou une autre cachette. Et enfin, un morceau de miroir brisé, environ de la taille de votre pomme. Vous pourriez trouver un morceau précassé si vous croyez en la superstition des 7 ans de malheur. Le rituel commence pendant la journée dans le royaume magique de Disney World. Pendant la journée, vous devez cacher les trois objets dans différents endroits du parc. Les endroits à choisir sont Main Street, Liberty Square, Fantasyland, Adventureland, Frontierland et Tomorrowland. Étudiez la carte du parc et décidez quel itinéraire serait le plus facile pour voyager sans vous faire repérer. Ne prenez pas de trajet que vous ne pouvez pas gérer. Gardez à l'esprit que l'endroit autour du château de Cendrillon sera le plus surveillé. Il y a des caméras de surveillance dans le parc. Ne vous en inquiétez pas, quelque chose dans le rituel va les faire cesser de fonctionner. Avant de cacher les objets, dirigez-vous vers le tunnel qui traverse le château de Cendrillon. Faites attention ici. Il y a quelques membres du staff Disney qui connaissent le rituel et qui vont garder un œil sur ce qui se passe. Cachez la craie dans votre main. Prenez une brique située au niveau de votre visage quand vous êtes absolument certain que personne ne vous regarde. Astuce importante, vous avez besoin d'un ami pour faire distraction et poser des questions à n'importe quelle personne du staff pour détourner leur attention. Marquez le coin de la brique avec la craie. Dites les mots « miroir, miroir ». Ensuite, partez. Ainsi, le parc sera que vous avez l'intention de jouer. Vous utiliserez cette brique pendant le rituel. Puis, trouvez des cachettes pour vos objets. A partir de ce moment, vous avez complété la partie « jour » du rituel. Utilisez le temps qu'il vous reste comme vous le voulez jusqu'à la fermeture du parc. Mais assurez-vous de trouver une place où vous pouvez rester caché une fois que le parc est fermé pour la nuit. Ce n'est pas facile, mais cela a déjà été fait. Si vous décidez de ne pas aller au bout du rituel, récupérez les objets, effacez la marque de craie et quittez le parc. Vous pouvez annuler le rituel seulement pendant la journée. Ne réessayez pas le rituel. Jamais. Ne ressortez pas de votre cachette juste après la fermeture du parc. Ce serait plein de personnel de maintenance et de surveillance. Attendez au moins une heure après la fermeture du parc et souvenez-vous que vous devez avoir fini avant 4h du matin. La sécurité sera moins importante après cette heure, mais en aucun cas elle ne sera partie. Faites attention aux gardes de sécurité itinérants pendant que vous rejoignez vos objets. Récupérez le morceau du miroir en dernier où vous devrez affronter la plus dangereuse partie du rituel plutôt que prévu. Si vous rejoignez n'importe laquelle de vos cachettes et que l'objet n'est plus là, courez. Le parc n'accepte pas votre défi. Vous devez rejoindre l'entrée et partir. Même vous faire arrêter par la sécurité sera un sort préférable. Une fois que vous avez récupéré le morceau du miroir, vous commencerez la deuxième et la plus dangereuse étape du rituel. Les patrouilles de sécurité ne sont plus votre problème. Ils vont avoir mystérieusement disparu. Vous verrez peut-être des rayons lumineux au loin, mais ils ne s'approcheront pas de vous. Les craies sont à l'origine de cette magie. D'autres théorisent que compléter les étapes jusqu'à ce point déclenche une sorte de dimension parallèle au sein du parc. Ne tenez pas compte de l'origine. Vous avez un autre problème. Dépêchez-vous et allez vers le château de Cendrillon. Mais encore une fois, essayez de rester hors de vue. Utilisez le morceau du miroir pour regarder dans les coins derrière vous. Gardez la lame dans votre main la plus forte. Soyez à l'affût des silhouettes nommées les Faux. Les Faux prennent la forme des mascottes Disney que vous pouvez voir pendant la journée. Ne vous faites pas avoir. Celles payées par le parc sont rentrées chez elles il y a des heures. Ce n'est pas vraiment difficile de faire la différence. Les costumes portés par ces silhouettes seront crasseux, emmêlées et généralement en l'embout. Vous les trouverez pour la plupart en train de rôder dans les coins. C'est pourquoi vous utilisez le miroir en premier. Si vous voyez l'un des Faux dans votre miroir, prenez votre lame légèrement entre vos doigts et faites-la glisser à travers le reflet sur le miroir. Cela incitera la silhouette à partir. Cependant, vous aurez de grandes chances de rencontrer un Faux en face à face. Le Faux est capable d'apparaître à volonté si vous êtes dans une rue en ligne droite ou un pont sans virage. Si vous voyez un Faux à n'importe quel moment qui n'apparaît pas dans le miroir au flet du miroir, fermez les yeux immédiatement et placez délicatement le morceau du miroir sur votre pied, mais gardez votre lame. Gardez les yeux fermés et écoutez les bruits de poids et les respirations. Le Faux bougera lentement vers vous. Il s'arrêtera au bout de votre bras et vous atteindra. Votre seule chance de vous échapper est d'estimer quand il vous atteindra. Ensuite, plantez la silhouette d'un coup de lame. Ne ratez pas, vous n'aurez pas de seconde chance. Échouez et vous raterez les rituels. Les conséquences de l'échec seront abordées plus tard. Si votre objectif est rempli, le Faux sifflera de douleur et commencera à s'en aller. Quand les poids ne sont plus audibles, vous pouvez ouvrir les yeux, récupérer votre miroir et continuer votre chemin. Astuce importante, votre lame deviendra plus faible à chaque face à face. Si votre lame se brise, vous serez sans défense. Les Faux le seront. Maintenez le nombre de face à face au minimum. Si vous arrivez à atteindre le château du Cendrillon, vous serez sauvé. Trouvez la brique que vous avez marquée. Prenez votre miroir et maintenez-le sur la brique. Tracez un contour autour du miroir à la craie. Quand vous retirez votre main, le morceau du miroir restera sur la surface. Reculez et tournez trois fois dans le sens des aiguilles d'une montre. A chaque tour, dites les mots « miroir, miroir » pour un total de trois fois. En finissant le troisième tour, vous ferez face au mur pour voir seulement que la surface de la brique est devenue celle d'un miroir. Regardez dans le miroir et vous verrez un léger contour d'un visage assombré. C'est là que le but du rituel apparaît. Soyez sûr que vous avez choisi votre question préalable. Le visage dira lentement « passé, présent, futur ». Pour choisir, faites un mouvement de la tête après que le miroir ait dit la période que vous souhaitez. Si vous bougez la tête pour passer, le miroir vous montrera la réponse à une question venant du passé. Ça peut aller d'un mystère personnel de votre passé à un mystère historique comme qui a tué JFK. Pour le présent, vous pouvez demander qu'une solution pour un problème qui vous tourmente à ce moment soit montrée, ou un problème auquel le monde fait face actuellement. Le futur, pas besoin d'expliquer, vous montrera un futur événement. Posez au miroir une question et écoutez la réponse tant entendue. Une fois que vous avez votre réponse, reculez du miroir encore une fois. Tournez trois fois, cette fois dans le sens inverse se déguine une montre. Et encore une fois, à chaque tour, dites les mots « miroir, miroir ». Pour un total de trois fois. Après avoir fini le troisième tour, le miroir disparaîtra, et le fragment aussi. Le château l'a pris comme hommage. Quittez le château et retournez à votre cachette. Sur votre chemin, laissez la lame dans les douves autour du château. Tenez fermement la craie. Vous n'avez pas à vous inquiéter d'être arrêté par la sécurité ou un défaut à ce moment. Le parc est respecte votre réussite et vous autorise temporairement un passage en sécurité dans le parc. Cependant, ne prenez pas ce geste comme excuse pour vous attarder ou explorer. Ce serait pris comme de l'arrogance ou une insulte et votre protection sera retirée. Retournez simplement à votre cachette initiale aussi rapidement que vous le pouvez. Quand vous retournez à votre cachette, dessinez un cercle autour de vous avec la craie. Si vous êtes caché derrière une porte, dessinez un demi-cercle autour de la porte par terre. Restez caché jusqu'au matin quand le parc ouvre, et que les visiteurs rentrent. Astuce importante, ne vous endormez pas. Ne répondez à aucune voix que vous pouvez entendre, peu importe la distance à laquelle il est de vous. Si vous vous cachez derrière une porte, ne réagissez pas au cou dans la porte, peu importe s'il devienne frénétique ou pas. Vous resterez en sécurité si vous restez éveillé et silencieux. Le plus important de tout, ne faites pas attention si vous entendez une chanson Disney être jouée. Cela inclut les paroles, le fredonnement ou même chanter dans votre tête. Bouchez vos oreilles avec vos mains et ne laissez pas la chanson pénétrer de votre esprit. Le lendemain, une fois que vous voyez les visiteurs commencer à entrer dans le parc, quittez votre cachette et sortez immédiatement du parc. Ne vous arrêtez pas pour faire quoi que ce soit. Juste, partez. Laissez la crier à l'entrée et une fois parti, ne retournez jamais à Disney World. Jamais. Le parc vous connaît et vous ne serez plus accueilli. Maintenant, la partie qui va être abordée est ce qui arrive si vous ratez le rituel, si vous êtes attrapé par les faux pendant la récupération des objets ou si vous vous attardez en dehors de votre cachette trop longtemps après avoir fini le rituel en pleine nuit ou encore répondre aux voix et coups à la porte avant le matin. Si l'un des faux place ses mains sur vous, vous perdrez la possibilité de bouger librement. Si vous retournez au parc après avoir réussi à compléter le rituel, vous rencontrerez un faux que personne d'autre ne semblera voir. Dans tous les cas, ils vous emmèneront lentement à l'entrée du parc. Vous n'aurez aucun contrôle sur vos actions, comme si vous étiez en pleine trance hypnotique. Vous marcherez vers votre destin. Peut-être vous trouverez-vous sur un manège avec les ceintures ne fonctionnant pas, pour atterrir sur les rails d'un train qui arrive derrière vous. Peut-être vous trouverez-vous sur un bateau qui bascule dans les eaux qui ne sont pas faites pour nager. Peut-être serez-vous dans la trajectoire d'un char de défilé. Quel que soit le sort que vous réserve le lieu le plus heureux de la planète, soyez assuré qu'il n'y aura pas de bonheur après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501